Musique Je m'appelle Karine Bernard, je suis directrice communication et vie associative à la Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal. Je travaille pour Desjardins depuis 10 ans. Je fais actuellement un certificat en gestion philanthropique à l'Université de Mont-Réal. Et puis je suis très, très impliquée dans plusieurs causes qui me tiennent à cœur, notamment le Refuge des jeunes de Mont-Réal. J'ai eu la chance vraiment d'évoluer dans l'organisation. J'ai commencé comme caissière, agente à l'accueil, en même temps que je faisais des études. Puis à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller me spécialiser pour Desjardins au niveau du développement de milieu. Ce que je trouve intéressant dans le cadre de mon travail, c'est que comme je fais des études en philanthropie, et qu'on étudie plutôt comment faire des bonnes demandes, la réalité des organismes qui font des demandes, des besoins en financement, et que moi je suis un donateur, ça me permet vraiment de faire le parallèle entre les deux, puis d'être plus sensible lorsque je reçois une demande, de ne pas l'analyser vraiment seulement d'un côté, mais vraiment de prendre en considération quelles sont toutes les caractéristiques ou peut-être les embûches ou les défis que les organismes ont. Puis aussi, ça me permet d'être impliquée indirectement dans plusieurs projets, vraiment qui font vivre le milieu qu'on dessert, qui donne une vitalité à la communauté. On avait un toit qui servait en fait pour les employés, un petit endroit où on pouvait prendre un repas, un barbecue, terrasse l'été pour les fumeurs également, puis toute une zone qui était inhabitée, si on veut, qui était simplement de roches et de goudrons. On s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait capitaliser sur cet espace-là, puis vraiment mettre l'espace à profit de la communauté, de nos membres et des employés. Donc, c'est un projet qui finalement a duré près de trois ans. La première année, on a fait des tests, quelques bacs biotopes, puis finalement de fil en aiguille, avec l'appui évidemment du conseil d'administration et de la direction. C'est là qu'on a vraiment donné naissance au projet qu'on connaît actuellement, donc plus de 130 bacs de production alimentaire sur le toit de l'immeuble au 435 Mont-Royal-Est. On remet 100 % de notre production alimentaire à des organismes du milieu. Je me souviens, lors d'un lancement qu'on a fait, il y avait notre maire d'arrondissement qui était présent, puis il soulignait l'initiative parce qu'on connaît l'état des égouts, du ruissellement des eaux à Montréal. Puis il dit, si tous les gens pouvaient mettre sur pied un projet comme celui-là, c'est vraiment ça l'aide au niveau de la collecte des eaux de pluie, et ça ne surcharge pas finalement les installations de la ville. Quand j'ai mis le projet sur pied avec mes collègues, je me rappellerai toujours de la première, le premier rêve qu'on a eu, c'est de mettre sur pied la première avenue verte à Montréal. Nous, on a pignon sur rue de l'avenue Mont-Royal, on se disait, tous les toits possibles où on pourrait avoir un toit jardin, ce serait incroyable de regarder la ville et de réaliser qu'une avenue complète produit ses propres légumes, que les restaurants puissent monter sur le toit de leur immeuble pour consommer les aliments qu'ils font pousser. Donc c'est vraiment, c'est mon petit rêve à moi de voir une avenue verte de toit jardin. Je m'appelle Karine Bernard et je suis créatrice de Valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501